Bonjour et bienvenue sur DS Vision, la meilleure des chaînes guinéennes sur YouTube. Merci de vous abonner si vous ne l'avez pas fait encore. La Guinée disqualifiée pour la prochaine Coupe du Monde de la Fédération Internationale du Football Association 2019. La cause, deux joueurs guinéens qui ont dépassé l'âge de jouer à la Cannes U17, dont le Sénégal a porté plainte contre la Guinée auprès de l'instance du football africain CAF. Selon les jurys disciplinaires après la recherche auprès de commissions médicales de la CAF qui avaient indiqué que les tests d'IRM ne vérifiaient pas un âge particulier, mais confirmaient simplement que le niveau de croissance du joueur n'avait pas dépassé le niveau 6. Selon toujours l'instance du football africain. Les deux joueurs guinéens concernés. Ils avaient deux passeports différents, l'un a été utilisé lors de la Coupe Internationale de moins de 16 ans organisée au Japon, l'année de la date de naissance est en 2001. Et l'autre pour le tournoi final de la Cannes U17 en Tanzanie qui a indiqué comme l'année de naissance est en 2002, qui montre clairement qu'il y a eu falsification. En conséquence, les décident d'imposer les sanctions suivantes à l'encontre de la Fédération guinéenne de football. Première sanction, les deux joueurs n'étaient pas éligibles pour participer avec la Guinée au tournoi final de Cannes U17 disputé en Tanzanie. En raison de la participation, l'équipe est exclue de la compétition et tous ses résultats et réalisations au cours de la compétition doivent être annulés. Deuxième sanction, la Guinée empêchait de participer à la Coupe du Monde de la Fédération Internationale du Football Association U17 2019. Troisième, la Fédération guinéenne de football est bannie des deux prochaines éditions de la Cannes U17. Quatrième sanction, les deux joueurs sont interdits d'exercer toute activité liée au football pour une période de deux ans. Cinquième sanction, la Guinée obligée de retourner à la CAF les médailles de finalistes dans un délai de 21 jours. Sixième, le Sénégal sera réintégré en tant que quatrième représentant de la CAF à la Coupe du Monde de la Fédération Internationale du Football Association U17 à la place de la Guinée. Septième, la CAF condamne le responsable est là de la saisie de la date de naissance des joueurs concernés et être interdite d'exercer toutes activités liées au football pour une période de deux ans. Huitième et la dernière sanction, la Fédération guinéenne sanctionnée d'une amende de 100 000 $ US pour falsification des informations communiquées concernant la participation des joueurs. Il revient à la Fédération guinéenne de football d'interjeté appel. Ce que nous sommes en train de faire avec nos avocats. Jusqu'à preuve du contraire, nous n'allons pas baisser les bras. La plainte qui a été formulée par le Sénégal, nous allons aller contre-attaquer aussi, selon Mathurin Bangoura, vice-président de la Fegifoot et président de la Ligue Professionnelle Locale. Sous-titrage Société Radio-Canada